Moi, je voudrais célébrer et honorer les artistes qui célèbrent aussi le fleuve, qui le marquent d'une manière particulière et des fois, parfois, assez inésitée. Donc, ce soir, je voudrais saluer Jean-Sébastien et Marie-Claude, mais j'ai une pensée aussi pour Pierre Bourgault, qui a fait un travail avec le fleuve depuis plusieurs années. Et ce qui est super intéressant de plus en plus, c'est que les gens commencent à s'approprier le fleuve, mais d'une manière assez marquante. Moi, j'ai juste à marcher un peu sur le bord du fleuve à Saint-Jean-Port-Joli. OK, à chaque soir, il y a beaucoup de monde qui est là. L'autre fois, je prenais une marche aussi. Il y avait plein de petites familles qui jouaient en bordure du fleuve. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas même, là, dix ans. Alors, c'est fantastique. Puis, je pense que de plus en plus, aussi, les artistes ont le goût de s'impliquer. Et c'est tant mieux pour le fleuve. Il y a 230 espèces de poissons. Alors, c'est pas rien. Et il y a au-dessus de 200 espèces d'oiseaux aussi migrateurs qui longent dans l'estuaire du fleuve. Est-ce que vous savez qu'il y a des requins? Parce qu'on parle de monstres. Il y a des requins aussi dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a 17 espèces, dont à peu près 7 espèces de requins. Et savantes, hein? Je t'appris ça avant de venir. Non, mais j'adore ça de plus en plus. Et on trouve à peu près une dizaine de sortes de raies. C'est que tu as du travail avec l'eau pour plusieurs années. Je ne sais pas si vous recevez l'infolettre de la Fondation Suzuki. Si vous ne la recevez pas, ça serait peut-être intéressant que vous vous mettez sur Facebook avec eux parce qu'ils nous nourrissent d'informations, que ce soit de manière politique ou environnementale. Alors, vous avez juste, vous savez quoi faire quand vous allez sur Facebook. Vous vous demandez d'être amis avec la Fondation qui vont vous accepter. Je vous présente un gros projet que j'ai soumis dans le cadre d'une entente régionale qui se passe entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil régional des élus, la Chôte-de-la-Palache, le Front régional d'investissement de jeunesse et la ville de Lévis. Donc, c'est à partir de ces fonds-là qu'on peut réussir à faire des projets d'envergure. Ça fait à peu près six mois que je travaille sur cette sculpture et tout l'imaginaire qui en me découle. Comment vous dire? C'est quand même vraiment un gros projet. Je suis partie de la sculpture, ensuite les personnages sont arrivés, on est parti à l'aventure sur le fleuve, il fallait que la sculpture puisse se démembrer. Toutes sortes de paramètres absolument fous qui ont généré, en tout cas chez moi, beaucoup de créativité. Donc, je suis ça, je vous dirais que je suis un peu sortie de ma zone de confort. Il faut vraiment pouvoir aller plus loin. Je suis sautée en bonne J, pas attachée, mais j'avais quand même beaucoup de collaborateurs qui sont très précieux, qui m'ont aidée. Donc, la première collaboration que j'ai d'habite, c'est avec Terratar, qui ont embarqué rapidement dans le projet, qui ont présenté des grandes idées, ça s'est fait avec la fondation et tout ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un début ici, ce que vous voyez est encore en bonne évolution. Donc, on faisait un temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment très super. Ensuite, je voulais remercier le musée aussi, qui a cru dans ce projet, il sent vraiment fou. C'est sûr que j'ai eu Jean-Tébattin, qui a parté dans le projet sans trop se poser de questions. et puis, c'est bien aperçu qu'on est capable de faire des bonnes idées. Merci.